bonjour les amis bienvenue sur Muralis cuisine j'espère que vous allez bien c'est moi Muralis le beau gars de l'île de France aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire du poulet KFC chez soi avec très peu d'ingrédients facilement et rapidement niveau goût voilà après je vais pas dire ça va être la même chose mais voilà c'est pas on n'est pas loin donc aujourd'hui je vais utiliser les pilons de poulet après si vous voulez pour aller plus vite vous pouvez aussi utiliser des wings les chicken wings donc je vous explique tout ça rapidement étape par étape alors suivez moi allez c'est parti les amis concernant les ingrédients alors aujourd'hui je vais vous montrer les ingrédients en deux étapes donc la première partie c'est pour la marinade donc j'ai pris quatre pilons de poulet assez balèze les amis regardez moi ça j'ai fait des plaies un peu partout voyez voilà de là et puis voilà un petit trait là j'ai gardé la peau j'ai pris une cuillère à soupe un peu moins d'une cuillère à soupe de paprika voire du piment si vous voulez une cuillère à café de cumin en poudre du sel pour le goût là j'ai pris très peu d'ail en poudre et très peu de gingembre en poudre allez c'est parti avec gingembre donc je viens de mettre dans un grand bol les pilons de poulet avec gingembre comme ça voilà le paprika ou le piment un peu partout comme ça voilà comme ça le cuillère en poudre le garam masala ça peut faire aussi l'affaire les amis voilà comme ça du sel pour le goût les amis voilà comme ça voilà si besoin n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile les amis l'équivalent une cuillère à café voire deux même voilà là je vais venir bien mélanger l'ensemble je pense que je vais mettre quelques gouttes d'huile on va essayer de bien viser aussi les plaies là les amis là comme ça pour info je viens de mettre quelques gouttes d'huile les amis très peu très peu d'huile comme ça et puis on va laisser ça dans un petit coin tranquille pendant une demi-heure voire une heure au frigo même toute une nuit si vous voulez voilà comme ça allez c'est parti concernant la deuxième étape donc les ingrédients dont je récupère les quatre pilons de poulet mariné prévoit environ six cuillères à soupe de farine farine de blé prévoir suffisamment d'huile pour la friture attention l'huile ça coûte cher en ce moment et c'est très rare à en trouver prévoir très peu de poivre très peu de basilic des vituées à café des gingembre en poudre des vituées à café des ailes en poudre là je me suis planté j'ai mis du sel dans le paprika donc prévoir du sel pour le goût et aussi une cuillère à café voire un peu plus de paprika allez c'est parti donc les six cuillères à soupe de farine un peu plus c'est pas un problème les amis donc dans la foulée je vais mettre un peu de basilic voilà comme ça vous voyez voilà il n'y a pas vraiment de quantité les amis un peu de poivre alors j'arrive pas ouvrir le bouchon voilà comme ça un peu partout comme ça voilà comme ça comme ça l'ail gingembre le sel et le paprika voilà comme ça il reste encore un peu d'ail en poudre collé voilà comme ça je viens bien mélanger l'ensemble voilà comme ça hop là là je vais venir récupérer mes pilons un par un j'essaie de bien appliquer la farine un peu partout comme ça voyez dans les plaies aussi un peu comme ça voyez avec avec les mains vous en prenez un peu puis on essaie aussi de forcer dans les plaies voyez et aussi en dessous de la peau si c'est possible voilà comme ça un peu partout comme ça et j'essaie de virer l'excédent en faisant ça voilà comme ça et hop c'est parti avec le deuxième pilon les amis franchement si vous n'avez pas assez de farine c'est pas un problème reproduisez l'opération un peu d'épices un peu de farine et puis voilà un peu de poivre un peu de basilic un peu de poivre et c'est fait et un peu de sel bien sûr voilà comme ça et c'est parti je continue l'opération avec les autres morceaux alors pour le deuxième tour donc j'ai pris un bol d'eau avec des glaçons ou bien de l'eau froide vraiment froide là c'est la farine qui me reste la farine plus les épices donc là je vais venir prendre des pylons donc je vais je vais en prendre un là comme ça je vais tromper c'est tromper ça dans l'eau pendant 3 à 4 secondes voilà j'essaie de virer l'excédent d'eau là comme ça voilà et c'est parti dans la farine voyez là par contre je vais utiliser l'autre main comme ça un peu d'art les pieds aussi n'hésitez pas voilà et là j'essaie de virer l'excédent d'eau voilà comme ça et c'est parti dans la farine voyez la quantité de farine que nous avons prévu au départ c'est largement suffisant voilà comme ça un peu partout dans les plaies voilà comme ça à l'avant à l'arrière voilà comme ça en tapotant comme ça là on essaie de virer l'excédent les amis hop là les amis dans une casserole donc je vais chauffer suffisamment d'huile une fois que l'huile est bien chaude je vais venir plonger mes pylons de poulet franchement les amis deux par deux tout en les espace enfin deux par deux trois par trois franchement c'est à vous de gérer moi vu que c'est une petite casserole voilà deux au départ feu fort petit à petit on va légèrement diminuer la température hop les amis de temps en temps plusieurs fois pendant la cuisson je vais venir les retourner mais regardez-moi cette croûte les amis la durée de cuisson les amis c'est environ j'ai dit bien environ 7 minutes voilà pourquoi on a fait aussi des plaies pour une cuisson assez rapide voilà donc là les amis pensez à les retourner plusieurs fois on a la cuisson voyez ça fait une belle couleur alors la durée de cuisson ça fait environ 6 minutes là il me reste encore deux minutes environ il n'a deux allez c'est parti les amis c'est parti vous voyez la belle couleur c'est bien doré tout ça tout ça tout ça ça fait environ 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 8 minutes je pense environ 8 minutes j'essaie de vérifier les deux côtés voilà franchement les amis c'est parfait je les écoute je les débarrasse mais regardez-moi la route mais regardez-moi c'est parti pour les deux derniers morceaux franchement les amis la même procédure environ 8 minutes tout en les retournant de temps en temps oulala les amis mais les amis mais regardez-moi ça regardez la croûte regardez-moi ça oulala ça vous donne envie ou pas franchement c'est une recette réussie les amis et oui regardez-moi ça lalala avec un peu de ketchup ou une sauce piquante voilà quoi donc les amis si vous avez kiffé la recette un petit pouce bleu vers le haut partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne aujourd'hui y aura pas de dégustation les amis les 15 15 heures de l'après midi j'ai déjeuné vers 13h30 14 heures donc voilà quoi merci à bientôt ciao